Musique Il y a 4000 ans, dans la cité des dieux de l'ancienne Égypte, le grand prêtre Imhotep osa par amour défier la toute puissance du Pharaon, en lui ravissant sa maîtresse. Alors, la fureur du dieu vivant s'abattit sur les amants maudits. La belle fut immolée, et le grand prêtre fut momifié vivant et enseveli dans une crypte secrète. Depuis, dans son corps meurtri pour l'éternité, la vie circule toujours, et à chaque battement de son cœur grandit le désir de vengeance de la momie. La momie, du fond de son sarcophage, patiemment, elle attend le jour de sa libération, pour infliger au genre humain le plus terrible des châtiments. Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas, dissimulé sous les dunes de sable. Car pour elle, comme pour vous, la mort n'est que le commencement. La porte de l'enfer. L'endroit où les pharaons de l'ancien empire cachaient les richesses de l'Egypte. La momie. Personne, jamais, ne devait s'approcher de la cité des morts. Les momies, mon cher, l'endroit où on les embaumait. Personne, jamais, ne devait libérer la momie. Que la lumière soit... Incroyable. Mais les humains sont trop curieux, ou parfois trop chanceux. Comme ce jeune explorateur, qui à la tête d'une expédition, a foulé le sol sacré. Oh mon Dieu, il existe vraiment. Je dirais que c'est peut-être le livre des morts. Comment pouvait-il savoir que la malédiction, elle aussi, était en marche ? Alors, qui c'est ? Vous avez relâché une créature que nous avons craint pendant 3000 ans. Tremblée au plus grand spectacle de l'été. La momie arrive. Avec elle, elle amène une aventure à vous couper le souffle. Des effets spéciaux prodigieux. La momie a déjà fasciné plus de 20 millions d'Américains et volé la vedette à Star Wars pendant plusieurs semaines. La momie. Attention, cet été, le sable est peut-être dangereux. On a un sérieux problème. Le 21 juillet au cinéma. Et puis le 2 juillet au cinéma. Et puis le 23 juillet au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada